Pascal ne participera pas à la finale de « Koh-Lanta » vendredi 25 mai 2018. Mais ce n'est pas parce qu'il boycotte l'émission et la production. Lors d'un entretien, l'aventurier a révélé les vraies raisons de cette absence. La finale de « Koh-Lanta », le combat des héros « TF1 » se déroulera sans Pascal, pourtant qualifié pour l'orientation. Sur le plateau de « Touche pas à mon poste » C8, Géraldine Maillet révélait que « meurtri » et « trahi » l'aventurier avait pris la décision de boycotter la production. Contacté par TVMag, l'acolyte de Ravier en dit plus sur son choix. S'il n'assistera pas à la finale comme ses camarades, c'est pour une toute autre raison. « Comme je l'ai dit à la production, je serai chez moi puisque j'ai des problèmes d'ordre privé et de santé », confie-t-il sans en dire plus. Et d'ajouter, je suis triste de ne pas pouvoir partager ce moment avec mes potes Clémence, Ravier et Ravier. Pascal regardera alors la finale de chez lui avec « Sa » famille et Wendy, la gagnante de sa première édition, à la maison, sur Instagram. Pascal avait déjà évoqué son absence. « Beaucoup de joueurs n'iront pas à TF1. Ils regarderont la finale à Paris au Grand Rex », avait-il expliqué. Toutefois, pour l'heure, bon nombre d'aventuriers ont assuré qu'ils seraient bel et bien présents aux côtés de Denis Brognard. Parmi eux, Alban, Tiffany, Cassandre, Dylan, Clémence, Ravier ou encore Jérémy, rendez-vous vendredi 25 mai 2018, dès 21h sur TF1 afin de suivre la finale de Koh-Lanta, le combat des héros. Le 24 mai 2018, 18h57 Abonnez-vous à Pure People sur Facebook ppda. Michel Drucker, Sophie Davant, leur looks improbable à leur début Neil Patrick Harris, Papa Gâteau, il s'éclate avec son homme et ses jumeaux Harper et J.D. on Sébastien Coëm et le feu pour un concert au Champ de Mars. Voir les dernières vidéos.